Facebook Home pour Android enfin dévoilé, HTC présente le HTC First, Apple prépare son service de streaming audio. Et la question du jour, mais c'est quoi Aéreo ? Salut à tous, nous sommes le vendredi 5 avril 2013 et c'est le Fresh News du week-end, le dernier de la semaine. C'est parti ! Mark Zuckerberg a présenté hier soir Facebook Home, une interface étonnante pour Android que l'on évoquait déjà il y a quelques jours. Mark Zuckerberg a précisé que Facebook Home n'était ni un téléphone ni un nouvel OS, c'est tout simplement une surcouche pour Android qui va permettre de mettre les personnes au premier plan, les personnes avant les applis, pour vivre l'expérience Facebook de la manière la plus immersive qui soit. Ainsi, Facebook Home pourra être installé sur des appareils Android que nous possédons déjà et il va entrer en action dès l'écran de verrouillage. Celui-ci présentera le Cover Feed, un flux d'images postés par vos amis Facebook et dans lequel il sera possible de naviguer, de liker, d'ajouter des commentaires et cela via une interface très épurée. Mais Facebook Home permet aussi d'interagir avec ses amis via les applications de messagerie de Facebook sans quitter l'application dans laquelle vous vous trouvez. Ainsi, les contacts apparaissent sous la forme d'une petite bulle affichant la photo de vos amis, les messages échangés se superposant ainsi à l'application en cours d'utilisation sous forme de pop-up. Facebook Home sera disponible dès la semaine prochaine, le 12 avril, aux Etats-Unis. Il sera dans un premier temps compatible avec les HTC One, One X, Samsung Galaxy S3 et Galaxy S4 et Note 2. Facebook Home sera ensuite mis à jour tous les mois avec une compatibilité prévue pour d'autres appareils. Une version pour tablette est également évoquée mais ne sera disponible que dans plusieurs mois. Apparemment, cette nouveauté Facebook plaît. En fin de journée, l'action de Facebook remontait de 3% à la Bourse de New York. Hier soir est toujours à l'occasion de la présentation de Facebook Home. Un premier smartphone déjà équipé de l'interface spécifique au réseau social a été présenté. Il s'agit du HTC First. Ce n'est pas la première fois que HTC et Facebook sortent un smartphone Facebook. Il y avait déjà eu le ChaCha par exemple. Mais celui-ci est le premier équipé de Facebook Home. Et il devrait être fortement mis en avant à la fois par HTC mais aussi par Facebook. Il faisait hier soir toutes les démos avec le HTC First. Techniquement, cet appareil est un smartphone qui n'est pas haut de gamme. Il est doté d'un écran de 4,3 pouces, d'un appareil photo de 5 mégapixels et tourne sous Android 4.1 Jelly Bean. Mais il vise principalement les gros consommateurs de Facebook qui ne sont pas forcément des technophiles. Aux Etats-Unis, il sera vendu par AT&T pour 99 dollars avec abonnement. Et en France, c'est Orange qui a décroché l'exclusivité pour ses réseaux Orange et Soch où le HTC First devrait être disponible cet été. Pour l'instant, le prix de l'appareil n'est pas connu pour la France. Mais Orange a mis en place un mini site spécial pour faire patienter les futurs acheteurs de ce premier smartphone Facebook Home. Elon reparle du service de radio en ligne de Apple. Celui-ci serait prévu pour un lancement cet été, notamment en France. Et Apple serait sur le point de signer avec deux labels majeurs Warner et Universal. La négociation est longue car selon le site américain CNET, Apple aurait réussi à payer les labels deux fois moins chers que son concurrent Pandora pour avoir le droit de diffuser leur musique sur sa radio en ligne, mais promettrait en échange des revenus plus importants selon le nombre de streams. De plus, une forte interaction avec iTunes serait possible. Les éditeurs pourraient ainsi y trouver une source de revenus non négligeable et ne devraient donc pas être perdants en proposant leur catalogue moins cher à Apple. Reste à convaincre l'autre dans un label de rejoindre la partie, Sony. Et toujours du côté de la concurrence, Apple devra se méfier de Google qui indique son ambition de lancer lui aussi un service de streaming au sein de la plateforme YouTube. Début des hostilités cet été. La question du jour nous vient de Paul qui nous dit « On parle beaucoup de IREO en ce moment aux Etats-Unis, mais de quoi s'agit-il ? » Alors effectivement, IREO est une startup qui fait beaucoup de bruit en ce moment car elle permet aux internautes américains, et peut-être bientôt pour tous ceux du monde entier, de regarder la télé sur le web et sur mobile, et ce, en intégralité, quel que soit le type de programme, et de manière tout à fait légale. Et si l'on parle beaucoup de IREO, c'est grâce au procès que la startup vient de gagner contre plusieurs chaînes de télé qu'il accusait de diffuser leur contenu sans autorisation. Mais IREO a gagné car elle propose des contenus vidéo différents pour chaque utilisateur, qui peut ainsi composer son propre programme. C'est du replay, mais sans l'autorisation des chaînes et pour tout le contenu, y compris le sport. Et ce n'est donc pas considéré comme du piratage des chaînes. On reparlera à coup sûr de IREO très bientôt car elle pourrait nous permettre de regarder nos séries américaines préférées de manière simple et légale. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Fresh News. Et ne ratez pas Gamer Express, notre émission de jeux vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada